C'est la Kirch, ça ? Non. Hein ? Non. Mais pourquoi il y a écrit Kirch ? Ah oui, merde ! C'est une fausse étiquette. Enfin, ce n'est pas une fausse, mais c'est une autre bouteille. Ça, c'est les vrais schnapps, tu vois. C'est qui qui l'a fait ? C'est mon beau-père. C'est de la Mirabelle de Sébar. Tu peux te servir si tu veux. On peut boire un coup avant. Allez, go ! Il faut se réchauffer, là. Les bouteilles, tu as des étiquettes avec écrit au stylo. En général, ça pue, ça. Ça veut ? Ouais, vas-y, attends. Je vais pas dire, non, je t'accompagne. La dédicace au beau-père, celui-là. Faut bien le remplir. D'ailleurs, l'arbre, il n'est pas loin, là. Ah ouais ! Là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment chill, là. Là, c'est vraiment chill, en mode feu du camp. Ah, la tienne. Au coin du feu, par contre. Au coin du feu. Au coin du feu. Au coin du feu. Tu bois un coup sec, toi ? Un coup sec, direct. Ça met le mec. C'est bon, là, ça m'a réchauffé, là. Ah bah purée ! Ça va, Cyril ? Ça va, ça va. Écoute, là, c'est nickel. Là, c'est où on peut commencer l'interview. Je pensais pas que tu étais comme ça, là. Ah ouais ! Mais si ! Quand je disais que moi, j'allais te mettre la race, en fait, c'est lui qui boit un coup sec. En plus, il était dosé. On mettra le message, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la... Ouais, bah oui, bien sûr. Sinon... En tout cas, ça me fait... Je suis content. Bah moi aussi, ça me fait trop plaisir, en tout cas. C'est cool. De m'avoir invité et tout. En plus, là, c'est où on est bien, avec le petit... Ouais, parce que là, là, ça caille un peu, hein. Ouais, ça caille beaucoup, même. On est vraiment dans de tes conditions. Tu m'invites dans de tes conditions, dans du froid. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu t'inviter cet été, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé personne. Bon, Cyril doit accepter. En tout cas, ouais, Cyril, toi, aujourd'hui, t'es... Bah t'es connu pour toutes les vidéos que tu fais sur le net. Ouais. Un peu, ouais. Insta, surtout TikTok, hein. Bah, surtout TikTok. En fait, j'avais commencé au tout début avec Snapchat. Ah, c'était Snap, au début ? Au tout début, c'était vraiment Snapchat. J'avais commencé vraiment à monter de plus en plus. De base, vraiment, je suis quelqu'un de hyper timide et tout. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai commencé vraiment sur Snapchat. Et vu que, en fait, les vidéos se suppriment après 24 heures, j'ai commencé à poster en story Snapchat. Et ensuite, j'ai commencé sur Facebook un peu. Et en fait, ça a monté très vite sur Snapchat. Et je suis devenu genre dans les trois plus suivis de France. Sur Snap ? Sur Snap, ouais. C'est fou, ça, ouais. Et du coup, après, Snap, c'est... C'est pas... En fait, je me lassais un peu parce que des fois, je faisais vraiment des grosses vidéos. Après, tu te dis, bah, les grosses vidéos, en fait, elles sont parties après 24 heures. Ouais. Du coup, bah, j'ai commencé à poster sur Instagram et TikTok, et voilà. Et Facebook, après, t'as laissé tomber ? Facebook, j'ai un peu laissé tomber. Parce que t'es moins présent. T'es moins présent, mais c'est vrai que même sur Facebook, il y a quand même quasiment 200 000 personnes qui me suivent déjà. C'est déjà énorme. Mais c'est vrai que j'ai un peu laissé tomber Facebook. Et c'est pas un truc, voilà, qui me plaît. Oui, oui, c'est... Après, c'est un autre public. Mais je crois que c'est un autre public. Ouais, voilà. C'est ça, en fait, c'est un autre public. Et des fois, les gens... Ouais, voilà, c'est ça. Et les gens, des fois, ne comprennent pas ou quoi, et voilà. Parce que là, sur TikTok, t'as combien d'abonnés ? 6,5 millions. Millions ? Ouais. Voilà, voilà, voilà. Non, non, c'est... Putain, quand t'imagines, c'est ouf. Ça allait super vite. Le plus gros buzz, c'était avec l'histoire des vidéos, là. Ça allait super vite. Les bidots ? Ouais, ouais, ouais. Les bidots, ouais. J'avais mis vraiment des bidots dans ma baignoire. Ça, ça fait le tour du monde, en fait. Et ça a vraiment fait des tournées. Ma boîte mail, elle a explosé de demandes, d'interviews du monde entier, de la Chine, de l'Inde, de la Russie. Vraiment, c'était un truc de fou. Et même nous, on était dépassés. Parce qu'en fait, il faut savoir que généralement, quand t'as beaucoup d'abonnés et tout, t'as des agences et tout. Et du coup, même mon agence n'arrivait plus à suivre les demandes de partenariats. J'avais des fois des 50, 100 mails par jour qui venaient et tout. C'était vraiment un truc de fou, cette histoire des bidots. Ouais, ça, ça avait vraiment tourné, ouais. Ouais, donc ça... En plus, à la base, bon, maintenant, on le sait aussi. Mais c'est un truc qui était prévu, non ? En fait, de base, c'était pas prévu à 100%, mais dans le sens où... C'est vrai que sur TikTok, je fais beaucoup d'expériences. Et quand j'ai fait cette histoire de bidots, j'avais mis tous mes bidots dans ma baignoire. Ensuite, c'était... Ma voisine, en fait, elle m'aidait à me filmer. Elle me fait comme ça, juste pour rire. Ouais, mets tes bidots dans les baignoires et je fais genre... Tu filmes genre en mode tes bidots, ils ont bouché tes chiottes. J'ai fait, non, mais jamais de la vie, les gens, ils vont croire ça. C'est impossible. Et je fais, bon, tu sais quoi, on va tester. J'ai commencé à filmer ça. En fait, j'ai bouché mes toilettes et j'ai mis juste les bidots par au-dessus. Et franchement, en fait, tout le monde a cru. Tout le monde a dit, ah, mais c'est quoi la suite et quoi ? Je me suis dit, faut que je fasse une série. Ouais, là, t'as senti le truc, en fait. Ouais, voilà, là, je me suis dit, faut que je fasse une petite série, un petit truc drôle et tout autour de ça. Et du coup, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et les chiottes, c'est une question de con, tu les as bouchées comment ? Bah, en fait, je les ai bouchées. T'as chié un coup avant ? Non, 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 non. J'ai pas chié avant. Regarde pas en deux jours, tu sais. Ok. C'est vrai que ces toilettes-là, elles sont tout le temps bouchées. Je ne sais pas pourquoi, il y a vraiment un petit problème de faux sceptiques. Là, on l'a changé. Mais il y a toujours un petit souci. Et en fait, les chiottes, j'ai pris beaucoup de sachets plastiques. De merde. Ouais, voilà. Et en fait, je les ai bouchées avant. Et ensuite, je les ai vraiment juste mis au-dessus les bidons. Ouais, ok. Et comme ça, en fait, quand t'appuies sur le truc, ben, en fait, il y a... Oui, ça fait le ventre. Et ça fait vraiment... Après, c'était vraiment... Il y en a plein qui sont tombés dedans, parce que beaucoup l'ont cru. Ouais, beaucoup l'ont cru. Je pense que... Bon, il y a aussi... Il y a aussi... Après, quand les gens ont su que c'était un peu faux, tu t'es aussi fait un peu allumé sur le net. Ouais, je comprends, parce que dans le sens où mes abonnés, en fait, ils comprennent. Ils savent que voilà, c'est pour rire. Mais il y a des personnes en fait... Oui, et puis c'est toi aussi. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ne me suivent pas forcément. Et qu'ils n'ont pas compris. Qui se sont dit, ah, ben voilà, c'est pour le buzz ou quoi. Ou machin-chin. Mais moi, c'est vraiment juste pour faire rire. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et c'est pas... J'ai fait connaître sur Snap au début. Ouais, sur Snap. Et cette partie-là, Snap, c'était avant ou après quand tu étais rentré dans le Lidl à l'époque où tu étais déguisé en sachets ? Parce que c'est ça qui t'a fait connaître, non ? De base, vraiment, tout début Snap. En fait, je ne vous avais pas parlé. Et j'avais commencé avec des poupées et tout, à faire des trucs. Enfin, en fait, j'avais une poupée qui s'appelait Margaret. Et du coup, je faisais plein de trucs avec elle. Je la mettais dans le mixeur et tout, bref. Ouais, un peu sadique comme ça. Ouais, voilà. Ça a vraiment commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à dire, ouais, j'ai mon self de chez Lidl. Et ça a choqué tout le monde. Parce que les autres, ils ne comprenaient pas comment on peut dire Lidl. C'est Lidl. Ah, donc c'était pas prévu, ça ? Non, non, c'était pas du tout prévu. Et j'avais eu plein de messages, mais c'est Lidl. Ça se dit Lidl, Lidl, Lidl. Et après, j'ai commencé avec ça, avec qui va chez Lidl. Et voilà. C'est ce qui t'a lancé, quoi. Ouais, voilà. Ça a vraiment explosé. C'est un truc de fou. Parce qu'avant, toi, tu faisais quoi, en fait ? Avant, moi, j'avais fait un bac pro gestion administration. Ensuite, j'avais fait un BTS GUC. Je ne sais pas si tu connais. Enfin, GUC, c'est gestion d'unité commerciale. Et en fait, c'est pendant ces deux ans, en fait, que j'ai commencé à faire des vidéos. Enfin, un peu avant, direct après que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à faire des vidéos. Et en fait, c'est pendant ces deux ans que ça a vraiment bien marché. Et je ne savais pas du tout qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Vraiment pas du tout. Et j'avais un manager qui m'avait contacté, etc. Et du coup, c'était lui qui gérait mes partenariats, mes trucs et tout. Et pour moi, au début, c'était un truc de fou parce que je ne savais pas qu'on pouvait vraiment venir de ça. Et je voulais quand même finir mes diplômes. Du coup, j'ai eu mon BTS. Et ensuite, quand j'ai tout eu, j'ai déménagé du coup sur Paris professionnellement, etc. Et quand tu es un manager comme ça, il faut aussi avoir confiance, non ? Parce que quand tu es… Alors, il faut avoir confiance parce qu'en fait… Moi, je connais deux, trois personnes qui sont aussi un peu connues et qui ont eu beaucoup de problèmes avec les managers. C'est ça. En fait, vu que je viens quand même d'un petit village, tu vois ? Oui, c'est ça. En fait, on ne s'y connaît pas du tout dans ce monde-là de Paris. Généralement, les gros influenceurs, ils viennent tous de Paris. Du coup, ils se connaissent entre eux. Ils ont tous des contacts. Ils savent vers qui aller. Et du coup, moi, en fait, je n'avais personne. Je n'avais clairement personne. Il n'y a personne qui m'a écrit ou quoi. Il n'y a pas de formation même. J'ai des fois demandé à mes profs, mais ils ne savaient même pas quoi répondre. Tu vois ? Ils ne savaient rien du tout quoi faire. Au centre d'orientation. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est le truc que ça m'a marqué. C'est ça. Du coup, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien vivre de mes vidéos. Elle fait, non, mais ce n'est pas un métier. Tu vois ? Je vais faire pilote de Formule 1 et je me dis, ce n'est pas un métier. Non, mais il y en a, ils ne savent pas. Les profs, ils ne savent pas. Et du coup, ce manager-là, il m'avait complètement arnaqué. En fait, il… Financièrement, il t'a… Oui, financièrement. Il m'a arnaqué plus de 30, 40 000 euros à peu près. Ah ouais. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Putain. Et vraiment, il m'avait vraiment… En fait, il négociait des partenariats. Eh bien, Chiril, il est là. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Par exemple, il y avait… Je dis par exemple à l'exemple, tu vois, sur un partenariat, par exemple, de… Il disait, ah bah, j'ai un placement de produit pour toi, pour 500 euros pour Snapchat, par exemple. Ouais, je le revendais derrière. 500 euros pour moi, c'est énorme, tu vois. Et au final, derrière, il négociait par exemple 4 000, tu vois, ou 5 000 et… Et voilà, c'était vraiment… Il était vraiment malhonnête. Et par rapport, en fait, j'ai… Le pire, c'est que c'est légal en plus. Mais oui, c'est ça. C'est même pas… Il n'y a pas… C'est juste que t'as niqué la gueule quoi, en gros. C'est ça. C'est ça. Et en fait, après, j'ai suivi par d'autres personnes, en fait, qui… Qui a ranaqué aussi beaucoup d'autres personnes. Et là, il a déménagé en Suisse. Bref, il ne vit plus du tout en France parce qu'il a ranaqué tellement de monde. En tout cas, on va afficher son nom et numéro de téléphone en dessous de l'écran. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'était vraiment malhonnête. Mais je lui en voulais beaucoup parce que… Je me suis dit, en fait, j'avais fait une marque de vêtements. Et généralement, cette marque de vêtements… Voilà, même si aujourd'hui, les personnes me suivent. Ça fait quand même six ans que je suis sur les réseaux. Ça fait énormément longtemps. Déjà, ouais. Ça fait super longtemps. J'ai commencé en 2016. Du coup, c'est vrai que ça fait longtemps. Et en fait, au début, quand les gens, ils sont vraiment beaucoup fans de toi, tu vois, ils regardent vraiment chaque vidéo, chaque truc. Et j'ai lancé ma marque de vêtements. Et en fait, sur cette marque de vêtements, en fait, il a pris tout mon argent dessus, tu vois. Et sur ça, vraiment, il m'a pris tout mon argent dessus. C'est par après, en fait, que je me suis rendu compte qu'il a tout pris et qu'il m'a donné juste une toute petite partie, tu vois. Je te rassure, tu n'es pas le seul, ouais. Et c'est vrai que ça dégoûte, tu vois, au début. Mais moi, je me suis dit, ben, ce n'est pas grave. Oui, après, c'est une expérience comme une autre. Oui, voilà, c'est ça. Après, ça fait grandir aussi. C'est ça, ouais, ouais. C'est quoi ta plus belle rencontre depuis que tu fais tout ça ? Genre, on va dire la personne la plus, celle qui t'a le plus impressionné ? À part moi aujourd'hui, évidemment. Alors, franchement, aucune idée. À part le feu. Franchement, aucune idée. Franchement, j'ai tellement de créateurs de vidéos et tout. Et en fait, c'est surtout les jeunes, tu vois. Beaucoup de personnes qui se lancent aussi dans l'auto-entreprise, tu vois, ou quoi. Pour moi, c'est eux, tu vois, qui m'impressionnent le plus. Parce qu'au final, c'était vraiment dur de créer sa société, de faire tout ça. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai que j'ai quand même rencontré beaucoup de stars, tu vois. J'ai quand même eu la chance. C'était qui la plus grande ? Franchement, je les rencontrais beaucoup. Je peux même pas te le dire. J'avais vu aussi une fois, tu sais, lui qui fait les films Rocky, là. Comment il s'appelle ? Stallone ! Ah ouais, Stallone, ouais, je l'ai vu aussi. Arrête ! Non, non, c'était trop sympa et tout. On était dans un dîner ensemble. Cheval Noir à l'Hilée Roderne. Non, c'était au Festival de Cannes. C'était au Festival de Cannes. Et vraiment, c'est un truc de fou. Et en plus, c'était drôle parce qu'en fait, à cette époque-là, j'étais encore au lycée. Du coup, j'avais vraiment une double vie, tu vois. J'avais cette époque où j'étais au lycée. Et ensuite, tu vas sur Paris, t'as plein de strass de paillettes. On t'invite à Cannes, au Festival de Cannes. Tu montes les marches, machin, truc. Et après, tu rentres. Tu vois, il faut que tu te lèves à 6h du matin pour aller en cours, tu vois. C'est vraiment… Ouais, t'as encore fait les deux à ce moment-là. Ouais, voilà, j'ai vraiment jonglé les deux et c'était vraiment dur. Parce qu'au final, j'étais aussi en alternance, en Allemagne. Et du coup, je me réveillais aussi à 5h du matin, je vendais des vices et tout. C'était… Là, tu ne dis pas, putain, c'est relou parce que tu as ta vie un peu… Ah ouais, c'était trop relou. C'était vraiment trop relou et… C'était pas bien ce que je faisais, mais je me mettais en maladie, tu vois. Je me mettais souvent en maladie et je disais… J'allais à Paris. Mais bon, je t'ai payé 5 fois mon salaire, tu vois. Tu avais un m'attaquement. Alors voilà, ça y est, toi, tu l'as. Toi, tu l'as. Et voilà, ils payaient 5 fois plus de mon salaire que c'est normal du coup que je me mettais en maladie. Mais ce n'était pas bien ce que j'allais faire à l'époque. À la sortie de la vidéo, ils vont te chercher, ils vont dire putain, mais on savait. Mais ils le savaient parce qu'en fait, à un moment, ils m'ont convoqué parce qu'en fait, ils voyaient mes stories. Quand j'avais des partenariats, il fallait que je poste des fois des photos, des stories. Et ils voyaient que j'étais en maladie et que je postais des stories. Du coup, ils ne trouvaient pas ça normal. Ah oui, mais ça, il faut te refaire grave. Mais oui, oui, oui. Et du coup, je leur ai expliqué et tout. Ils ont compris. Franchement, ils étaient vraiment au top. Et ça, il n'y a pas de problème dessus. Et comment tu vis maintenant quand des fois, tu te prends des trucs négatifs sur le net ? Franchement, les commentaires négatifs, je m'en fous tellement. Enfin, ce n'est pas que je m'en fous. Je regarde quand même. Parce que je pense que tu en as encore, non ? Oui, j'en ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu en vas pas assez quand même. Mais je ne sais pas, je m'en fous. En fait, je vide ça, du coup. Oui, oui, tu es obligé de… Voilà, oui. Je vide ça déjà. Je pense que je vis avec, mais dans le sens où je ne sais pas, je m'en fous en fait. Mais je pense que tu n'as pas le choix en fait. Parce que sinon, tu n'es plus. Mais oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais dans le sens où généralement, c'est des gens tristes à chaque fois. C'est ça. Moi, je dis toujours, un mec qui est comme ça, c'est quelqu'un qui est chez lui, il se fait chier. Oui, voilà. Il se fait vraiment chier. Tant que tu es heureux, tu t'en fous des autres. Il critique vraiment chaque fait geste. C'est bon, c'est relou, tu vois. Des fois, c'est toujours les mêmes critiques ou quoi. C'est bon, on passe à autre chose. Oui, mais c'est ça. C'est un truc original ou quoi. Parce que là, ils vont loin, tu as les menaces de mort et tout. Oui, oui. En fait, c'était surtout au début quand ça a commencé, surtout dans les petits villages, les petits ragots, tu vois. Il commence à faire des vidéos. Oui, oui, oui. Et en fait, à l'époque, je vivais chez ma mère et ma mère, elle habite dans un petit immeuble. Et en fait, ma mère, elle a mis plein de petits pots dans l'entrée. Et en fait, il y a des personnes qui sont entrées dans le hall. Ils ont tout cassé. Arrête. Et c'était vraiment, enfin, ils ont pris tous les pots de fleurs. Ils ont tout renversé. Il y avait toute la terre partout et tout. Et il y en a aussi qui sonnaient à une heure du matin chez moi ou qui m'insultaient. Et pourquoi ? Mais parce qu'ils n'aiment pas. Alors, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas quoi. Mais oui, c'est ce que je dis. En fait, tu commences à aller chez tous ceux que tu n'aimes pas. Mais c'est ça. Genre, moi, je propose du contenu. Oui, voilà. Si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Je ne sais pas. Si tu ne vois pas une vidéo sur internet, tu ne vois pas comment tu iras. Je n'aime pas, je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui. C'est clair. Tu zappes et tu passes à autre chose. Moi, je ne dis pas. Moi, j'aime bien des fois quand on me dit, mais il faut que ce soit constructif. Oui, voilà. Quand tu dises pourquoi, tu n'aimes pas. C'est clair, il y a aussi des abonnés qui me suivent depuis longtemps qui me disent « Ah, Cyril, je t'aime bien. » Ça, tu veux faire autrement. Oui, voilà. C'est clair. Cette vidéo, je n'aime pas trop. Tu aurais pu faire ça comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais genre, les gens qui me disent « Fils de pute, nique ta mère », tu vois. Genre, ça ne me sert à rien, tu vois. Dans les commentaires, tu veux que ça ne me sert à rien. De toute façon, tu ne pourras jamais te battre contre ça. Non, c'est clair. Ce sera de pire en pire. Il y en a, ils sont méchants. Mais c'est faux parce qu'au début, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup d'insultes et tout. Mais maintenant, en fait, quand ils voient que tu fais des trucs avec des partenariats, avec des marques, tu vois, du monde ou quoi, bah là, ils te respectent, tu vois, d'un seul coup. Ah bah, c'est trop cool ce que tu fais. J'ai même eu des fois des mails des gens au lycée quand j'étais en BTS parce qu'en fait, mon BTS, il était à mon lycée à Vissambourg, qui me disent « Ah bah, je suis vraiment désolé parce que je te critiquais avant. Et maintenant, j'aime vraiment ce que tu fais. Et je suis vraiment désolé de t'avoir insulté parce que des fois, dans les couloirs, ça m'insultait ou quoi quand je passais. Il y en a, c'était vraiment… » Et après, au fait, on a des paniers de 500 balles. Ouais. Non mais il y en a, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être, ils sortent leur musique ou leur marque. Du coup, ils m'écrivent, ils me font « Ouais, est-ce que tu peux me promouvoir ma marque, etc. ? ». Moi, je fais « Hé, je retiens, hein ? ». Ouais. Je retiens. Tu m'as critiqué, là, il y a quelques années. « Mais toi, tu veux que je fasse la promo de ta marque, alors, hein ? ». Non, c'est clair, c'est clair. Il y en a, ils sont vraiment opportunistes. Voilà. Mais ça, tu l'auras toujours, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est abusé. C'est comme quand tu avais annoncé que tu étais en couple avec ton copain. Ouais. Tu as aussi le courage de le faire et après, il faut le faire aussi. Quand je l'ai annoncé, il y avait plus de 100 000 personnes qui se sont désabonnées. Arrête ? Sérieux ? Non, c'était un truc de fou, mais je ne pensais pas tellement. Toi, j'aimerais abonner, d'ailleurs, moi. Non, mais en vrai… 100 000 ? 100 000, ouais. 100 000 personnes. Putain, là, tu vois, c'est quand même… Ouais, non, il y en a, ils sont fermés d'esprit. Après, voilà. Ouais, ouais, ouais. Comment tu l'as fait ? De toute façon, ces gens-là, tu ne les avais pas besoin. Au final, alors ? Non, je ne les avais vraiment pas besoin, tu vois. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Ouais, ouais. Tu lis d'une fois ton verre, là, je vais te faire monter un autre truc. Ce n'est pas alcoolisé, hein, le truc. Tu me diras ce que c'est. Je ne sais pas si tu vas… C'est un pote, en fait, qui a le VNB à Aguenot, qui m'a une fois filé ça. C'est Alsacien. Je ne connais pas du tout. On dirait que c'est de l'huile. Hein ? Ça, tu peux le boire coussac, par contre. C'est pas de l'huile, mais c'est de la même famille, on va dire. Ça sent un peu… Ça sent du vinaigre. Tiens, du vinaigre. Ouais. C'est du vinaigre ? Ouais, ouais. Coups sec ? Ouais, vas-y, coussac. Mais tu verras, ça passe bien. Ok. Comment j'adore ça. Il en va, hein. J'aime bien, je lui fais goûter du calabat, de la Mirabelle, le gars et le bois Jean-Louis. Et le vinaigre. Il en va, hein. Mais c'est vraiment du vinaigre. Ouais. Au mou de raisin. Et tu sais, il est trop bon. Ça, dans la salade et tout. Non, mais ça, c'est fini, là. Tu manges que ça, après, ouais. Eh, mais c'est trop bon. Il me l'avait fait… Et tu l'as de où ? Bah, de VNB à Aguenot. Ah, ok. La Vigne, il s'appelle, ouais. Il faut que je cherche une fois. On avait une fois tourné ensemble, il m'avait fait goûter, hein. Et non, franchement, c'est super bon. Quand je faisais l'émission, c'est pas pour la pub en live. Et ouais. Et franchement, j'ai apprécié à fond. Non, franchement, il est super bon, le vinaigre. Mais t'as tiré plus la gueule qu'avec le… Avec le schnaub. Parce que c'est salé, c'est salé. C'est salé, ça pique un peu dans la gorge, là. T'aimes bien les limaces ? Parce que je t'ai prévu des… Franchement, les limaces, ça va encore, tant que c'est pas des araignées ou quoi. Tant qu'elles sont pas vivantes. Ouais, ouais. T'aimes pas les araignées ? Non, franchement, les araignées… Depuis que je suis petit, en fait, c'est leur manière de bouger, comme ça, bizarrement, là. Que j'aime pas. Moi, j'ai ça avec les serpents, ouais. Tu sais, avec le côté réel, là. Ah non, les serpents, ça va encore. Parce que c'est genre tout droit, du coup, ça va encore. Mais les araignées, en plus, ça va vite, tu vois. Ouais. Et c'est dégueulasse. Il y a quoi qui te fait peur, en la vie, en général, maintenant, comme ça ? Franchement, peur dans la vie. Franchement, je sais pas. Et si t'as peur, par exemple, que tout s'arrête aussi, un jour ? Ou tu te dis que… Des fois, tu penses à ça ? Ouais, quand même. Tu te dis, putain, dans deux ans, si ça marche plus… En fait, c'est dur parce que même moi, j'ai eu plein de YouTubers, d'influenceurs et tout, où ça marche plus. Mais je pense, du moment où tu continues ce que tu fais, où tu suis un peu la tendance, tu vois. T'arrives à rester sur le rail, quoi. T'arrives à… Ouais, voilà. T'arrives un peu à… Moi, je regarde beaucoup. Et c'est pour ça que je suis quasiment 10 à 12 heures sur le téléphone par jour, tu vois. T'es sérieux, putain ? Ah ouais, non. Je suis vraiment beaucoup, beaucoup sur le téléphone. Pourquoi tu dois, en fait ? Des fois, même, je regarde juste les réseaux, tu vois. Pas… Parce que c'est aussi addictif, mais dans le sens où je regarde aussi, tu vois, les vidéos qu'il y a sur le net, etc. Des fois, j'adapte aussi mes trucs à mon goût. Et en fait, il faut beaucoup regarder les réseaux et beaucoup se motiver aussi. Parce que c'est dur de toujours trouver des idées et tout. Ouais, parce que toi, en fait, c'est tous les jours. Ouais, c'est tous les jours, ouais. Même par heure, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Même pendant les stories, j'ai regardé cette année. J'ai quasiment posté tous les jours au moins une story sur Insta, tu vois. Ouais. En fait, là, t'as jamais le truc vide, quoi, où il n'y a plus rien, tu vois. Ouais, voilà. J'ai jamais… Ça t'est déjà arrivé, ça ? Ouais, ça m'est déjà arrivé, je pense, une fois. C'est quand même ça, ouais. Mais c'est très rare, quoi. Ouais, ouais. Très rare. C'est extrêmement rare. Mais surtout qu'en fait, c'est parce qu'on monte notre vie à chaque fois et voilà. Et tu dirais quoi maintenant aux jeunes qui voudraient… parce qu'il y en a quand même plein maintenant, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire influenceurs. Oui, mais je pense… Tu vois, c'est quand même dangereux aussi au final. En fait, c'est dangereux, mais dans le sens où… je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme des footballeurs, je dirais. C'est rare, il y en a tellement qui se lancent là-dedans et qui ne peuvent pas en vivre, tu vois. Ouais. Il faut quand même avoir un… tu vois, moi j'ai mon BTS si jamais. Ouais. Je me suis dit, je veux quand même finir mon BTS. J'aurais pu arrêter pendant ces deux ans parce que ça aurait été la même chose quasiment, mais je voulais quand même avoir mon diplôme dans la poche et voilà, tu vois. Du coup, c'est mieux quand même d'avoir un diplôme et de se dire, voilà, au moins j'ai ça. Mais bon, après, je n'ai pas envie de dire non plus dans le sens où il faut saisir l'opportunité, tu vois aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Du moins, il faut essayer. Ouais, il faut essayer, tu vois. Mais pas tout arrêter pour ça. C'est ça. Il faut toujours garder un truc à côté. Moi, je le faisais vraiment à côté comme dit. Moi, je travaillais, je me réveillais à 5h et je rentrais, je ne sais pas, à 17h, 18h. Et à 18h, je commençais à faire des vidéos, tu vois. Et des fois, ça allait jusqu'à 23h minuit. J'avais fini mes trucs pour les poster le lendemain, etc. Et ensuite, c'était une routine et après le lendemain, je me réveillais à 5h, etc. C'était vraiment un gros rythme. Mais en fait, je savais que, vu que je commençais un peu à gagner de l'argent, je me disais, mais j'ai envie de faire ça de mon bc, tu vois. Du coup, je me donnais à fond. Du coup, il faut se donner vraiment à fond dans ça. Parce que même si tu fais aujourd'hui une vidéo qui fait 1 million de vues, hop, tu reçois 10 000 abonnés. Il faut continuer, tu vois. C'est ça. C'est pas, ok, trop cool, j'ai fait un partenariat, j'ai gagné autant. Ben voilà, c'est bon, j'ai autant sur Insta et voilà, c'est fini. Il faut amourcer le truc et continuer là-dessus. Voilà, c'est ça. Il faut toujours continuer à faire du contenu, du machin truc. Il y a tellement de vidéos que j'ai faites à l'heure d'aujourd'hui qui n'ont peut-être pas marché, tu vois. Des fois, tu travailles des vidéos de ouf. Ça te prend tellement de temps pour peut-être rien, tu vois. Ouais, ça, même moi, je connais ça. Ouais, voilà. Mais peut-être qu'il y a, hop, une vidéo sur 10 qui va bien marcher. Ouais, c'est ça. Ça balance le truc, tu vois. D'un côté, c'est bien. Et d'un côté, c'est un peu con parce que ça enlève aussi de la créativité. Oui, voilà, c'est ça. Tu sais, les courts-métrages, tu as des mecs qui réalisent de ouf, mais ce n'est pas vu. Ça ne marche pas, ouais. Et d'autres, ils filment leur chat en train de faire une connerie, tu vois. Et bon, c'est comme ça. C'est ce que je fais des fois sur TikTok, en fait. C'est ce que j'ai compris, en fait. Des fois, je me prends vraiment des vidéos d'une journée, deux journées. Genre, ça fait… Là, je vais dire par exemple sur mon TikTok, ça fait par exemple 50 000 vues. Et le lendemain, je vais faire un truc avec mon nombril, tu vois. Un truc que j'ai filmé en 10 secondes ou un repost que j'ai fait il y a trois ans. Ça va faire des millions de vues, tu vois. En fait, pour toi, 50 000, ce n'est pas beaucoup, quoi. Bah, en fait… C'est comme moi, je fais 500, tu vois. 50 000 aujourd'hui, putain, je n'étais pas bon, là. Non, mais si, c'est quand même beaucoup en termes de chiffres. Mais dans le sens, quand tu regardes 6,5 millions d'abonnés, généralement… Ouais, non, mais c'est clair, ouais. Tu vois, c'est… C'est comme tout, hein. Ouais, c'est clair. Mais après, tu te fixes aussi à chaque fois des objectifs, tu vois. Oui, oui, oui. Chacun a ses objectifs et c'est plus en plus, je trouve. Mais c'est cool, en tout cas. Quand ça marche pour quelqu'un comme ça, c'est bien. Non, ouais, non. En plus, c'est Alsacien. Comme tu disais avant, en général, c'est Paris, c'est tout ce monde-là, tu vois. Ouais, vraiment, c'est… C'est quand même Paris-Algassien, tu vois. C'est… Après, c'est vraiment un autre monde. J'ai fait beaucoup de soirées à Paris et tout, avec d'autres influenceurs, c'est vrai. Tu as rencontré Norman, hein. Ouais, Norman, ouais. Franchement, il est trop tranquille et tout. Trop sympa. Vous êtes toujours en contact et tout ? Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on est toujours en contact et tout, il n'y a pas de soucis. Il est vraiment cool. Ouais, il a l'air. Lui, je ne l'ai pas rencontré. J'avais rencontré Cyprien et Squeezie. Ok, ouais. Non, je ne les ai jamais vus. Squeezie est super cool, ouais. Ouais, c'est cool. En fait, Seb, là, il m'avait invité à la Paris-Algassien. En fait, Squeezie et Cyprien, ils l'ont défié. Ok. Sur un jeu vidéo. Ah, c'est cool, ouais. Et du coup, Seb, il m'a demandé si je voulais venir avec. Ah ouais. Et on leur a mis la race. Ah, c'est stylé. Et le lendemain, enfin, le lendemain, l'année d'après, j'y suis retourné. Et Squeezie, il se souvenait. Ah ouais ? Il m'avait dit comme quand on les avait violés tellement on les a. Non, Squeezie, il est super cool. Il a l'air d'être cool. Ouais, ouais. Franchement, c'est cool. Parce que je pense que tu en as aussi là-dedans. Il se la pète un peu et voilà. Ouais, c'est beaucoup les nouvelles influenceuses ou quoi. Après, ils font beaucoup de drama ou quoi, pour rien. Après, comme on dit, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est vrai que quand je regarde depuis 2017, avant, il n'y avait pas autant de marge d'enjeu, tu vois. Alors d'aujourd'hui, les marques, ils savent très bien que c'est beaucoup plus rentable, tu vois. C'est clair que si tu payes une pub télé, tu vas en avoir beaucoup plus cher qu'une pub chez un influenceur qui va peut-être mieux marcher, tu vois. C'est ça qui est ouf. Et en plus, chez un influenceur, tu vas payer 10 fois moins cher, tu vois. C'est normal. Et du coup, les marques, ils ont de plus en plus de budget pour les influenceurs. Et du coup, voilà. Des fois, il y a de la confiance, mais bon, ça… C'est pour ça que les journaux ou les télés font la gueule un peu parce que… Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça aussi beaucoup les… Tout ce qui est le journal, etc., ils ont de la haine. Tu vois, ils défoncent à chaque fois les vidéastes, les trucs. Ils disent « Ah, regarde, il prend juste sa petite caméra, son petit téléphone et il fait autant de vie. » Il passe par Facebook maintenant. Voilà, c'est ça. Et après, ils viennent dire « Ouais, regardez, ils gagnent du temps. C'est pas normal. » Etc. Tu vois. C'est parce qu'eux… Voilà. Mais de chaque façon… Bon, bah, vas-y, hop, on reboît un coup, là. Ah ouais, toi, t'es chaud. Mais… Je pensais que t'étais tout timide. Non, justement, j'ai froid. Ah, c'est pour ça. Ça, faut que tu fies pas. Mais c'est ça qui est marrant aussi avec toi. Quand on te connaît dans les vidéos et en vrai. En vrai, justement, les personnes, ils pensent… On va dire que t'es un peu un personnage aussi au final. Oui, ouais. Ça aussi, ouais. Mais je suis beaucoup plus calme dans la vraie vie que sur mes vidéos. Ah oui. Parce que sinon, je serais aussi insupportable, tu vois. Même moi, je ne me supporterais pas. Parce que quand on avait tourné avec Norbert pour l'émission d'M6 qui n'est jamais sorti, là, tu étais vachement timide. Ah, c'est vrai, elle n'est jamais sorti. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était l'émission. Elle va tourner dans les minas, je crois. En l'air. Ouais, c'est vrai que ça fait… Et après, il y a eu le Covid et… Mais c'est bizarre qu'ils n'ont jamais sorti, d'ailleurs. Je pense que… T'as des mecs qui s'est fait un verre et pas plus que le rebord. Coup sec. Coup sec. Allez, quoi. Putain. Ouais. C'est bon, hein. Ouais. Franchement, il est bon. On mettra bien le message, hein. L'habit d'alcool. Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, quand on avait tourné pour MC, je me souviens qu'on avait un peu discuté. Tu m'avais dit que tu avais fait des castings pour le cinéma. Ouais. En fait, j'avais commencé… Ça aide ? Alors en fait… Quand tu es influenceur ou ça met des barrières, justement ? Tu sais, d'avoir cette casquette pour être… Franchement, ça aide quand même. Quand même. En fait, il faut savoir que mon agence, le patron de mon agence… Enfin bon, là, je ne suis plus dans cette agence-là. Je ne sais plus dans cette agence-là. Je ne sais plus dans cette agence-là. Mais en fait, il faut savoir que le patron, c'était Richard Orlansky. Bref, il fait des… Tu vas mettre au fête ? Hein ? Non, non. Non, non. Il fait vraiment des sculptures de luxe, etc. Et en fait, lui, il avait des contacts, etc. Du coup, je lui ai demandé si quelqu'un le connaissait. En fait, j'aurais bien voulu prendre des cours d'acting. Du coup, en fait, il m'a fait rentrer dans ses cours de théâtre et tout. Ok, ouais. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé les vidéos, quand je me suis vraiment consacré à ça totalement, j'ai commencé à déménager sur Paris. Du coup, c'est là où je me suis mis en couple avec mon copain, etc. Et ensuite… Tu l'as fait chou à Paris, en fait ? Ou il est parisien, non ? Oui, si. Sérieux ? Non, il vient de Bretagne, de base. Ah, ok. Et du coup, en fait, il habitait sur Paris depuis 16 ans. Du coup, il est parisien. Mais c'est un Breton, oui. Oui, voilà. Et du coup, j'habitais sous deux ans sur Paris. Ensuite, j'ai redéménagé… Les Bretons Brest ? Non, je rigole. Les gars, ils restent bloqués, tu vois. Un peu, tu vois. Ça va encore. Et du coup, pendant deux ans, j'ai habité sur Paris. Mais ça ne m'a pas du tout plus vraiment… Depuis que je suis petit, j'habite ici en Alsace, tu vois. J'ai l'habitude d'être, voilà, à la campagne et tout. Ce n'est pas trop urbain. C'est ça. Je n'ai vraiment pas du tout kiffé. Vraiment, c'était le stress. Tout le temps en retard et tout. C'était vraiment horrible. Du coup, j'ai décidé… On a trouvé une maison avec mon copain en Normandie, mais vraiment à la frontière de l'Ile-de-France. Du coup, pour les rendez-vous à Paris, j'étais vraiment juste à une heure. Ouais, c'est pratique, là, ouais. Et en fait, pendant cette année, j'ai trouvé mon école de théâtre que cette personne m'avait trouvée, que mon agence m'a trouvée. Et en fait, le problème, c'est que c'était vraiment un rythme… En fait, il faut savoir que déjà, je payais, tu vois, pour être dans cette école-là. Plus, en fait, les cours, c'était de 9h à 13h. Sauf que le problème, c'est que moi… Tu ne vas pas me dire que tu les séchais. Non, je ne les séchais pas. J'étais là, justement. Mais moi, en fait, il fallait que je me réveille à 5h chez moi pour prendre le bus, enfin, pour prendre ma voiture pour aller à la gare. De la gare, j'allais 45 minutes pour aller à Paris. Ensuite, il fallait que je reprenne le métro, etc. Après, c'était vraiment une horreur. C'était vraiment horrible. Et du coup, en fait, j'ai arrêté ces cours de théâtre. Après, ce n'était pas… Ça m'a plu et tout, mais j'ai capté… Je voulais toujours faire du cinéma et tout. Et en fait, j'ai capté que ce n'était pas… Ce n'était pas pour toi. Oui, ce n'était pas pour moi, en fait. Je me suis dit que je n'arrivais pas avec ce monde-là. J'ai déjà regardé pour faire des castings et tout, mais je trouvais que ce n'était pas du tout pour moi. En fait, c'est… Pourtant, tu peux avoir certains rôles, je pense. Tu peux t'éclater. Oui, oui, je peux avoir… Peut-être pas ta carrière, mais… De toute façon, tous les profs m'ont dit… En fait, le problème, c'est que j'ai l'accent Alsatien. Tout ce que je peux jouer, c'est des… C'est des soldats, tu vois, dans des films de guerre ou quoi, tu vois. Vraiment, c'était… Le jour où on écrit un truc de guerre… Avec Steph, le réa qui est derrière les cams, on te le dira. Tu sais, il m'a dit « Ouais, à part jouer un nazi dans des films… » Ah, peut-être pas faire un nazi, mais… Je lui se dis « Mais vous êtes sérieux ou quoi ? » Genre… On a un truc prévu, en plus, pour les prochaines humoristiques. Ah ouais ? Non, mais c'est cool. Tu pourras faire un soldat un peu drôle, ouais. Mais après, ouais, ça m'a toujours intéressé un peu. Je me suis dit « Ouais, mais même des petits rôles, tu vois, des petits trucs comme ça… » Mais c'est clair que, genre, on veut voir un rôle principal et tout. Ouais, ouais, non. Ouais, faire une apparition, ouais. Bon, on fera un court-métrage ensemble. Je me souviens, je t'avais envoyé deux, trois semaines, en plus, un truc où je suis retrouvé. Ouais, ouais, tu m'as envoyé… Après qu'on allait faire un truc, ouais. Le truc où… Ça peut être bon. Franchement, ouais, c'est vrai que les cours de théâtre… Ouais. Après, c'était enrichissant, quoi. Ouais, non, mais grave. Mais au moins, j'ai capté que ce n'était pas pour moi. Et voilà, et ça coûtait très, très cher aussi. C'est énorme, parce que ça coûte aussi les cours de théâtre à Paris. Ouais, c'est sûr. Et voilà. Bah écoute, Cyril, il faut que je te laisse là, il faut que je fasse les courses. Ok. Ah, à l'intermarché. Il faut que j'aille au Lidl. D'ailleurs, petite anecdote sur Lidl, j'aime bien Lidl et tout. Mais… Mais… Mais beaucoup de personnes me disent à chaque fois, mais t'es sponsor par Lidl, c'est pas possible. Non, j'étais jamais… C'est pas vrai, ça, alors. Jamais… Jamais ils ont lâché des ronds, quoi. Non, jamais, jamais. Mais j'aurais trop aimé. En fait, il y avait à chaque fois de gros trucs. J'avais vraiment de gros projets avec eux. Mais au final… Après, bon, je peux comprendre. Peut-être qu'eux, ils ont leur raison, tu vois. En fait, au final, ça ne s'est jamais fait. C'est un peu dommage, mais… Ouais, c'est clair. On s'en rejette, hein, avant de s'enir. On peut encore prendre un petit coup avant, mais bon. Non, là, ça va aller. Là, ça va faire trop, hein. Là, ça va aller trop, hein. Ouais, j'ai testé, ouais. En tout cas, merci Cyril. Bah, merci à toi. Ça m'a fait trop plaisir, en plus, d'être là. Vas-y, on était bien au chemin, en plus. Bah là, plus trop, parce que le feu, il commence à s'éteindre. Et à très bientôt, alors. Bah, à très bientôt, ouais. Ciao. Salut. Vous diriez qu'il raconte au téléphone. Ciao, merci. Ciao. Ciao. Ciao.